C'est beau d'être ensemble dans la présence de Dieu, d'adorer Dieu ensemble, de sentir sa présence, de sentir sa bénédiction sur nous. Je me réjouis trop d'être avec vous ce matin. En même temps, oui, je me réjouis d'être là, mais en même temps, je pense à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce merveilleux message. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit ailleurs dans le monde. Donc oui, on est content. En même temps, on pense à tous ceux qui ont encore besoin d'écouter cette bonne nouvelle. Notre Dieu est un Dieu de la bénédiction. Et cette bénédiction est destinée pour l'humanité. Vous savez que le grand thème de la Bible, en fait, c'est juste ça, cette bénédiction de Dieu. La première chose que Dieu fait, juste après la création d'Adam et Ève, c'est qu'il les bénit. La toute première action de Dieu vis-à-vis de, je peux dire, l'humanité, c'est qu'il la bénit. Dieu est un Dieu de la bénédiction. En Genèse 12, nous lisons l'appel d'Abraham. Un peu comme Ben, n'est-ce pas ? Dieu lui dit, mais quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte tes parents et vas-y au loin. Mais en l'envoyant, il lui dit, je te bénis. Je te bénis. En allant, tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis convaincu que cela est l'appel de base pour tout être humain. Donc pour nous, ce matin. Dieu veut te bénir là où tu es. Mais quand Dieu bénit, il y a toujours envie d'eux. C'est toujours avec un « et ». Ça continue. La phrase continue. C'est pas « je te bénirai » pour un final. Donc il dit en fait, Abraham, je veux que tu reçoives ma bénédiction et que tu la partages avec ton entourage et jusqu'à toutes les familles de la terre. En fait, il lui dit, ouvre tes mains pour recevoir, mais garde tes mains ouvertes aussi pour partager. Il y a trop de chrétiens dans ce monde qui disent, merci Seigneur pour la bénédiction, puis on la garde, on la serre. Les mains sont fermes pour le voisin, mais les mains sont aussi fermes pour recevoir davantage. Et ce matin, Dieu lance-nous ce défi. Garde les mains ouvertes, prends cette bénédiction-là, mais en même temps, garde les mains ouvertes, partage cette bénédiction avec ton entourage et pourquoi pas jusqu'à toutes les familles de la terre, jusqu'au bout du monde. Cette promesse est donnée à Abraham en Genèse 12, et puis elle est répétée quatre fois, rien qu'en Genèse. Si Dieu dit une chose et le répète quatre fois, ça signifie quoi ? Oui, exactement, c'est extrêmement important. Donc Dieu bénit et il veut que tu sois une source de bénédiction. Si tu gardes la bénédiction pour toi, je te garantis, elle va s'arrêter. Le Messie, quand il est venu dans ce monde, c'était l'homme de la bénédiction. Vous trouvez en acte 10, 38, le résumé de sa vie, de son ministère. Nous lisons là que Dieu avait « Ouin du Saint d'Esprit et de Force, Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Donc en d'autres termes, Jésus avait reçu l'onction, avait reçu la bénédiction de Dieu, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait de lieu en lieu pour la partager. Et ça, c'est un résumé de sa vie. Donc c'est nous qui rendons parfois un peu la mission, le travail complexe, bien compliqué. Mais en fait, c'est tout simple. Il reçoit la bénédiction, il reçoit l'onction de l'esprit, et il allait de lieu en lieu à Vevey, à Lausanne, à Genève, dans le canton de Vaud, et jusqu'au bout du monde, en faisant du bien, et en guérissant les malades, en partageant la bénédiction de Dieu. Donc Jésus l'a fait dans tous les villages, toutes les villes, il partage la bonne nouvelle. Et puis à la fin de sa vie, je trouve ça tellement intéressant, la fin de sa vie, la toute dernière action de sa vie, tout en quittant déjà le monde, donc j'ai mis deux mètres au-dessus du sol, il regarde en bas vers ses disciples, et il les bénit. Donc en les bénissant, il quitte ce monde. Donc la dernière action du Messie, il bénit ses disciples. La première action de Dieu dans le jardin, il bénit l'humanité. Vous voyez, la bénédiction de Dieu pour tous les hommes, c'est le plan de Dieu. Et puis la dernière parole de Jésus. Donc Luc 24 nous montre la dernière action de Jésus, mais on ne sait pas comment il a béni ses disciples. Nous trouvons ces dernières paroles en acte 1-8, parce qu'acte 1-9 est un verset parallèle à Luc 24. Là aussi, nous voyons que Jésus quitte ce monde. Donc acte 1-8, c'est la toute dernière parole de Jésus. Et qu'est-ce qu'il laisse comme héritage à ses disciples ? Il leur dit, vous recevrez la puissance de l'Esprit, vous recevrez la pleine bénédiction de Dieu, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, Jésus-Léves-Saint-Marie, et jusqu'au bout du monde. Ça, c'est la dernière parole de Jésus. C'est son héritage pour son peuple. Donc en fait, il dit, je vous donne ma puissance, ma bénédiction, pour que vous la partagiez avec tous les êtres humains. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est quand on regarde le texte original, les termes qui sont utilisés en grec. Il dit ici, je vous donne la puissance de l'Esprit. Le mot qui est utilisé, c'est la dynamite, dynamis en grec, avec la dynamite. En fait, ce qui est dit, je vous donne, imaginez-vous, la dynamite de Dieu. Même la dynamite humaine, déjà, n'est pas mal. Mais là, c'est la dynamite de Dieu que Dieu nous promet dans nos vies. Cette dynamite de Dieu qui est irrésistible, invincible, qui ouvre toutes les portes, même celles qui sont faites en fer, ils peuvent même faire sauter des montagnes, même les Alpes, si on en a besoin. C'est la dynamite de Dieu, irrésistible, invincible. Mais après, il dit, cette puissance, cette dynamite de Dieu vous donne la force pour être mes témoins. En grec, le terme est utilisé ici, martus. En fait, la dynamite de Dieu donne la force d'être ses martyrs. À Jérusalem, à Jésus-Christ, à Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et ça, c'est comme, oui, c'est comme une contradiction, mais en fait, non, ce n'est pas une contradiction. Dieu manifeste sa bénédiction au monde par la fragilité de l'être humain, par la faiblesse. Et si Ben part en mission, ce n'est pas parce qu'il est un héros ou bien un super saint, mais c'est parce qu'il est équipé de l'esprit pour donner sa vie pour ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu passe par la faiblesse et la fragilité de l'homme. D'ailleurs, Jésus lui-même était rempli de l'esprit, mais à la fin, il a laissé sa vie pour que nous puissions être sauvés. Et parfois, celui qui est envoyé au lointain, il a parfois un billet allé simple et parfois aussi un allé-retour, on ne sait pas, mais en tout cas, on est prêt à donner notre vie pour que tout le monde puisse entendre cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, ça se voit dans le livre des actes, dans l'histoire de l'église, dans l'histoire de la mission. Souvent, Dieu a passé par la fragilité, même par le martyr, même par la mort de ses disciples pour que l'Évangile puisse atteindre le monde entier. Donc, Dieu a une grande vision et cette vision de la bénédiction, nous la retrouvons dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse 7, verset 9. Il est écrit que toute nation, toute tribu, toute langue va recevoir la bénédiction en Jésus-Christ. Ils vont tous adorer devant le trône de Dieu. Ça, c'est la finalité de l'histoire, la finalité de l'histoire de l'église. Nous verrons toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus adorer Jésus. Donc, ils auront tous accueilli cette bénédiction au milieu d'eux. Maintenant, nous allons passer un pas plus loin. Il y a ce merveilleux verset en Ephésiens 1,3 où nous lisons que Dieu nous a comblés de toute bénédiction en Jésus-Christ. Vous avez le verset ici. Quand Dieu dit tout, ça veut dire tout. Quand Dieu dit comblés, ça veut dire comblés. Ça dépasse toute mesure. Donc, ce matin, Dieu te dit, en fait, ma volonté pour ta vie, la première volonté pour ta vie, je veux te bénir. Je ne veux pas seulement te bénir un petit peu. Je veux te combler de toutes mes bénédictions et aucune qui va manquer. C'est sa volonté pour ta vie. Mais ça continue avec 1 Pierre 3,9. Il dit, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous savez, des chrétiens qui me posent parfois la question, mais je ne sais pas à quoi Dieu m'a appelé. Quelle est ma vocation ? Aucune. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Je ne sais pas. Je te le dis ce matin. Voilà la volonté de Dieu pour ta vie. Il t'appelle à être une bénédiction. Donc, si tu ne sais pas quoi faire, commence déjà avec ça. Donc, bénis ton voisin, bénis ton prochain, bénis ton épouse, bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis tes parents, bénis ton patron au travail. Commence déjà par là. Et après, il dit, vous allez hériter la bénédiction. Donc, c'est pour ça que j'appelle cette vie, cette vie merveilleuse en Christ, une vie pleine de bénédiction parce que tu es déjà comble de toute bénédiction. Toute ta vie est une bénédiction pour les autres et après ta vie, tu vas encore hériter la bénédiction. Donc, du début à la fin, Dieu est un Dieu de la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie en pratique ? La première chose, c'est que tu reçois cette bénédiction, tu es comble de toute bénédiction. En Christ, il dit oui à cette bénédiction. Et je ne sais pas tes situations de vie peut-être que ta situation de vie est compliquée. Peut-être que quand je parle de la bénédiction, tu dis mais moi, je n'aime pas la bénédiction dans ma vie parce que tu as vécu des choses qui n'étaient peut-être pas des bénédictions mais tu ne ressens pas que c'était des bénédictions. Mais ce matin, je vais vous dire une chose. Dieu ne ment pas. Et quand il dit qu'il veut te combler de toute bénédiction, donc il dit la vérité. Bénir en latin, veut dire bénédire, bénédire, bien dire, dire des bonnes choses. Et le contraire, c'est malédire, donc maudire, dire des mauvaises choses. Et peut-être que parmi nous, ce matin, il y a des gens qui ont plus reçu le malédire que le bénédire. Peut-être qu'il y a un père qui t'a abusé, peut-être un chef qui se met toujours en colère contre toi, peut-être des étudiants qui te mobe, peut-être qu'il y a un tas de problèmes dans ta vie et tu sens le malédire dans ta vie plus que le bénédire. Et ce matin, je vais vous dire une chose. Ce malédire, on l'annule au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, ce matin, Dieu déclare le bénédire sur ta vie. Et il remplace tout ce qui s'est fait dans le passe. Il dit, à partir de ce jour, si tu le veux, tu peux recevoir le bénédire de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour, la paix, le chalom de Dieu. C'est ça qu'il a toujours voulu pour toi. Fais un petit détour par le malédire. Reviens au bénédire de Dieu. C'est destiné à toi. Alléluia. Et puis, Dieu te dit, tu reçois cette bénédiction, je te comble de cette bénédiction pour que tu la partages plus loin. à partir de ce jour, Dieu veut que tu bénisses ton entourage. À nouveau, tu me dis peut-être, mais tu ne connais pas ma situation, elle est compliquée. Oui, peut-être, elle est compliquée. Sachez qu'un pierre était écrit dans un contexte d'adversité, de persécution même. Et là, Pierre dit, mais ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maltraitent, bénissez-les. Donc, même si tu es maltraité par quelqu'un dans ton entourage, commence quand même par les bénir. et tu verras que la situation change. Quand tu obéis à la volonté de Dieu, la situation a changé. Tu déclares que le monde a inviscité à partir d'aujourd'hui. Oui, mon chef est compliqué. Oui, mon épouse est compliquée. Oui, mon papa m'a blessé. Mais je le bénis au nom de Jésus-Christ. Et tu verras les choses vont se débloquer. Donc, Dieu t'a mis dans une certaine place, dans un certain endroit pour que tu sois une bénédiction. Dans ton entourage, là où tu es, il n'y a pas le pasteur avec toi. Le pasteur bleu, il ne peut pas être là où tu es. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé pour que tu sois une bénédiction. Donc, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton voisinage, là où tu étudies, là où tu travailles, c'est toi le pasteur de ceux qui t'entourent. C'est toi qui as appelé à leur montrer cet amour de Dieu. Donc, tu es le pasteur de tous ceux qui ne viennent pas ici dans cette salle pour écouter la parole de Dieu. Donc, ça commence par ces petits gestes où je dis, voilà, je suis prêt, je veux partager cette bénédiction-là. Mais ce n'est pas seulement ceux qui t'entourent directement, mais aussi, il y a d'autres, ici à Vevey, à Lausanne, dans nos régions, il y a beaucoup de ces personnes-là qui sont venues de très loin, qui sont d'autres religions, qui sont musulmans, hindous, bouddhistes, athées, qui sont venues de loin, qui ont subi des traumatismes, qui n'ont jamais aussi rencontré des gens qui pourraient leur parler de cet amour de Jésus-Christ. Là où j'habite, dans le canton de Berne, on a tout un travail avec les migrants. Et ce qui me touche souvent, il y a chaque fois des gens qui viennent à la fois en Jésus-Christ. Et quand je leur pose la question, mais pourquoi vous décidez de suivre Jésus ? Pourquoi vous voulez être son disciple ? Il n'y a jusqu'à présent aucune personne qui m'aurait dit que c'est à cause des débats théologiques que je me suis décidé à suivre Jésus ? Ou bien c'est vos beaux arguments, vos bonnes théories qui m'ont convaincu ? Je n'ai jamais vu ça. Presque chaque fois, c'est une personne ou bien deux personnes ou bien trois personnes qui ont décidé de bénir ces personnes-là, qui ont fait des petits gestes d'amour. Et vous ne vous rendez pas compte combien même un petit sourire, même un petit geste d'amour peut transformer des vies. Je vous donne un ou deux exemples. Il y avait une femme qui venait dans nos rencontres chaque fois, elle a fait cette route typique par la Turquie-la-Grése, route des Balkans jusqu'en Suisse. Et puis, elle est arrivée en Grèce et n'avait rien, elle avait tout perdu avec son fils. Et puis là, elle tombe sur des chrétiens qui lui montrent juste la gentillesse, l'hospitalité, partagent les repas, donnent des habits, des choses tout simples. Elle continue par le Balkan et le Rheurven Suisse à Kreuzlingen, donc à l'est de la Suisse. La même chose, le premier contact, c'est les chrétiens. Ils l'invitent chez eux, partagent leurs repas. Après, ils l'ont transféré au canton de Berne, même chose. Il tombe un nouveau jour des chrétiens qui passent du temps avec elle et tout ça. Très rapidement après son arrivée, elle vient dans nos rencontres. Et après quelques semaines déjà, elle demande le baptême. Et lors de l'entretien de le baptême, je lui pose la question « Mais pourquoi tu veux te faire baptiser ? » Elle me dit « Mais en Grèce, les chrétiens étaient tellement bons envers moi. À Kreuzlingen, les chrétiens étaient tellement bons envers moi. » Je suis arrivé au canton de Berne, les chrétiens m'ont tellement montré l'amour. Si leur Jésus, si ceux qui suivent Jésus sont tellement gentils, combien leur Jésus doit-il être gentil ? Je veux le suivre aussi. Donc vous voyez, ce n'est pas le grand débat, c'est le petit geste d'amour. La dernière femme de l'Afghanistan qu'on a baptisée il y a juste quelques semaines. Lors de l'entretien de baptême, je lui ai posé la question, même question, « Pourquoi tu veux te faire baptiser ? » Elle me dit « Mais toute ma vie, j'ai étudié mon livre et on m'a toujours dit « Si tu vois ton ennemi, il faut le tuer. » Depuis que je suis venu dans vos rencontres, j'en ai parlé d'un Dieu qui pardonne, qui réconcilie. Et ceux qui le suivent, qu'ils pardonnent à leurs ennemis. Ça veut suivre ce Dieu d'amour. Elle s'est fait baptisée. Donc vous voyez, ce n'est pas les grands théories. Parfois, en tant que chrétien, on se sent comme dépassé. Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce que je vais répondre à leurs questions ? Non, ne vous gênez pas. Montrez-leur l'amour, priez pour eux, partagez la bénédiction de Dieu par les petits gestes et vous allez voir comment Dieu lui-même ouvre tes portes. Donc, soyez le pasteur là où vous êtes, dans votre entourage, dans votre famille. Soyez aussi le pasteur pour les migrants en Suisse. Souhaitez-leur la bienvenue en Suisse. C'est votre appel de les bénir. Mais puis aussi, il y a donc aussi ce travail globalement. Tu es une source de bénédiction, oui, pour ton entourage, oui, pour les gens d'autres cultures dans notre pays. Mais vous savez, dans le monde, il y a des peuples entiers, il y a des grandes villes entières qui n'ont pas un témoin de Jésus-Christ. au milieu d'eux. Quand j'avais 17 ans, ça fait un bout de temps, ça m'a frappé. J'avais 17 ans et j'ai compris qu'en fait, je suis tellement privilégié dans mon pays, dans ma famille. J'ai reçu cette bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. C'est la première fois que j'avais entendu parler à l'âge de 17 qu'il y a des grandes régions dans le monde qui n'ont jamais eu un messager de l'Évangile. Et là, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, utilise-la pour la gloire de ton nom parmi les nations. Et quand vous priez comme ça, Dieu vous prend au sérieux. Donc, il m'a conduit vers un endroit dans le désert, au Niger, où il n'y avait jamais eu un témoignage du Christ. Et donc, depuis des dizaines d'années, je peux dire maintenant, plus que 30 ans maintenant, on est dans ce travail-là avec ma famille à l'étranger pour que les gens puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je me rappelle d'un événement, d'une expérience que j'ai faite. J'ai visité un ami et pendant ma visite chez lui, il y avait sa grand-mère derrière lui, à l'ombre. Et pendant toute la durée de ma visite, cette grand-mère répétait un seul mot. Elle disait pardon, 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 pardon. Elle avait un petit chapelet qui glissait les grains par ses mains en répétant ce mot. Et après à peu près deux heures de temps, elle a dit pardon, pardon des centaines et milliers de fois. Je me suis tourné vers elle et j'ai posé la question. Maman, maintenant, tu as demandé des milliers de fois que Dieu te pardonne. Est-ce qu'il t'a pardonné ? Vous savez ce qu'elle a dit ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Et ça m'a tellement frappé que vous savez, le monde n'est pas en paix. Le monde est affamé de connaître le pardon, le chalot, mais justement la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction n'est seulement pleine que si elle est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous avons un message pour ce monde. ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, ce n'est pas parce que nous nous sentons supérieurs que les autres, mais c'est parce que nous avons un message, nous avons un Dieu qui transforme, un Dieu qui bénit et il veut que cette bénédiction soit partout dans ce monde. Donc, tu es comble de toute bénédiction en Christ. Ton appel, c'est de bénir les autres. Tu seras une source de bénédiction et après avoir fait tout cela, tu vas hériter la bénédiction. Donc, toute l'éternité, tu vas vivre dans cette présence d'un Dieu qui n'arrête pas de te bénir. Il n'y a rien de plus beau que ça que de passer ce temps d'éternité avec des millions et des millions d'autres personnes qui ont reçu cette bénédiction en Christ et qui partagent l'éternité ensemble avec toi dans la présence de ce Dieu qui ne va jamais s'arrêter de nous bénir. Donc, c'est une invitation que Dieu nous lance ce matin. Il vaut que nous recevions cette bénédiction. Et je vais juste maintenant prendre un petit moment de prière peut-être qu'il y a des personnes parmi nous ce matin qui disent « Mais justement, j'ai senti toute ma vie le malédire des autres. » Mais peut-être ce matin, Dieu te dit « Mais accepte le bénédire de Dieu. Tourne-toi vers ce Dieu qui va te donner la pleine bénédiction. » Donc, je vous accueille juste de prier un petit moment et de dire à ce Dieu que nous voulons cette bénédiction, que nous voulons la vivre dans l'abondance et en même temps être une source de bénédiction pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Tu peux prier avec moi dans ton cœur si tu le souhaites. Oui, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu de la bénédiction. Et ce matin, nous te disons « Merci » pour cette bénédiction. et ce matin, nous disons non à toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous disons non à un passé qui était plein de blessures, plein de problèmes, plein de complexités. Nous revisions ces choses au nom de Jésus et nous voulons maintenant accueillir ta bénédiction. Comble-nous de ta bénédiction et fais de nous une source de bénédiction là où tu nous as placés parmi les gens d'autres cultures de notre entourage et jusqu'à ce que toutes les familles de la terre ressortent cette bénédiction en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons accueillir aussi le Saint-Esprit qui est un Saint-Esprit de la bénédiction, de la puissance, de la dynamite de Dieu qui change les situations, qui transforme des êtres humains, qui transforme même des nations. Nous t'accueillons le Saint-Esprit, que tu transformes nos vies et que tu transformes ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen.